Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 7. Et vraiment, il y a un mouvement qui me semble intéressant dans notre vie. D'abord, c'est se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire vraiment, on considère que c'est Dieu qui est notre maître, notre roi, et on veut être soumis. C'est pas quelque chose de facile, on a plutôt une nature rebelle, quand on nous donne des ordres, quand on nous dit tu dois faire comme ça, on a envie de faire différemment, donc soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. Résistez au diable, ça veut dire qu'on considère déjà que le diable existe, qu'il y a un adversaire, qu'il y a un esprit mauvais, la Bible nous parle de ça, donc on n'a pas de raison de ne pas le croire, même si ça ressemble un peu trop à des mythologies, ou à des choses dont parlent les autres religions, ou des superstitions, il y a un esprit mauvais dont parle la Bible, et d'ailleurs on dit que cet esprit, c'est l'esprit du mensonge. Donc il voudrait même nous faire croire qu'il n'existe pas. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc il y a vraiment ce double mouvement, se soumettre à Dieu, ça veut dire connaître ses exigences, désirer lui obéir, être rempli du désir de l'obéir, on n'y arrive jamais parfaitement, mais on a ce désir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et puis l'idée aussi de s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc il y a un mouvement vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, mais ça veut dire qu'on a ce désir vraiment de se soumettre à Dieu, de s'approcher de lui et de résister au diable. Voilà, que Dieu nous donne cette envie, ce mouvement, et il va se passer des belles choses dans notre vie. Pas forcément la prospérité ou la réussite, mais le fait de se sentir bien parce qu'on est dans le bon mouvement, on veut obéir à Dieu, on veut résister au diable, et on veut s'approcher de Dieu. Sous-titrage ST' 501